Quand t'avais quitté en 2014, après 78 matchs disputés sous le maillot orange et bleu, on te retrouve huit ans plus tard sur un nouveau défi. Non, c'est vrai que je suis très contente de revenir à Montpellier. C'est un peu un retour à la maison pour moi. C'était quatre belles années où j'ai trouvé des personnes exceptionnelles. C'était un peu ma maison et j'avais à coeur de revenir en tout cas à Montpellier. J'en suis très contente et j'espère qu'on fera de belles choses ensemble. Entre temps, il y a aussi eu les sélections en équipe de France, 43 et l'euro qui se profile. C'est une Charlotte plus aguerrie qui revient. Oui, c'est vrai que je manquais de maturité. J'ai appris aussi au fur et à mesure des années, que ce soit avec Soyou, le Paris FC ou les Girondins. Donc là, j'ai pris en maturité. J'ai un peu plus pris d'aisance avec mon jeu. Donc non, je suis très contente en tout cas de revenir ici et je vais essayer d'apporter l'expérience que j'ai pu avoir auparavant pour aider aussi les jeunes et avoir les meilleurs résultats. En vue de la nouvelle saison, quels sont les objectifs pour cette année, que ce soit collectif ou personnel ? Non, à titre individuel, déjà, c'est continuer sur la dynamique que j'avais auparavant, avoir un maximum de temps de jeu, m'intégrer avec l'équipe, même si je connais déjà quelques jeux avec qui j'avais évolué à Montpellier. Et puis sur le plan collectif, c'est continuer la dynamique qui est à Montpellier depuis quelques années, qui a retrouvé l'esprit payadin avec cette green tag qui représente très bien les valeurs du club. Donc c'est aussi apporter ce côté-là. Et puis voilà, j'objectif d'être dans le haut de tableau parce que je pense qu'il y a une équipe compétitrice à Montpellier et on va essayer de donner le maximum pour représenter au mieux les valeurs de Montpellier. Sous-titrage Société Radio-Canada